Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour mes favoris de septembre et ou de la rentrée comme vous voulez et donc comme d'habitude je vous rappelle qu'il y aura Laura qui fait sa vidéo favori en même temps que la mienne donc je vous la mets dans un petit coin, je vous mettrai le lien en dessous pour que vous puissiez aller la voir juste après la mienne et donc bah pour moi c'est parti ! Et allez on commence avec le make-up, donc le pinceau Sigma le 3D HD Kabuki vous l'avez vu dans une de mes précédentes vidéos, je crois même que vous l'avez vu plusieurs fois parce que depuis que je l'ai reçu je n'utilise que celui-ci pour appliquer mon fond de teint je l'aime vraiment beaucoup, je trouve vraiment que la prise en main est très comment dire je ne sais pas si on dit ergonomique ou intuitive ou enfin bref ça tombe sous le sens quoi je trouve qu'il s'utilise très très facilement, un gros coup de coeur J'ai également beaucoup utilisé ce mois-ci la palette de la marque LA Girls c'est la blush collection Pinky, celle qui contient donc deux blushs et un bronzer et un highlighter c'est ceux que je porte d'ailleurs aujourd'hui et je l'aime beaucoup, elle est très complète, elle est très sympa et puis j'aime bien le packaging avec du rose, c'est girly, c'est chouette et encore deux produits pour le teint mais cette fois-ci ce sont des produits de la marque Avril il s'agit de l'anti-cerne et de la poudre, les deux dans la gamme bio et je vous avoue que je les ai reçus il y a un petit moment et je ne vous en ai pas encore parlé et vraiment c'est une honte parce que bon l'anti-cerne il est pas mal franchement je l'aime bien, je ne dirais pas qu'il est phénoménal mais je m'en sers, je l'aime beaucoup par contre la poudre, alors ça c'est la teinte claire, c'est celle que je porte aujourd'hui c'est celle que je porte tous les jours depuis que je l'ai reçue elle est géniale, franchement elle est géniale, je sais que ce sont des produits qui ne coûtent pas très cher alors qu'ils sont bio donc si vous êtes du style à vous intéresser aux produits bio avec des bonnes compositions vous pouvez y aller, franchement déjà la poudre je vous la recommande mais carrément je continue avec un jumbo de la marque Sisley, alors si vous avez vu une de mes dernières vidéos celle sur mes produits gain de temps, officieusement mes produits de flemmarde mais dans le titre ça faisait moins sympa quand même, il faut l'avouer j'adore les jumbo à lèvres et quand j'ai reçu celui-ci ce qui m'a fait craquer en fait c'est le packaging j'avoue je l'ai trouvé trop beau en termes de couleur il est parfait aussi puisque c'est un neutre et en ce moment je suis très très comment dire très très partagée entre mon envie de mettre des rouges à lèvres bien 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 colorés et mon envie de garder une bouche qui fait naturelle et voilà pas spécialement assez neutre en fait dans l'absolu comme là donc ça c'est la teinte 2, il me semble que le nom c'est Baby et en fait ça colle parfaitement avec mon envie de lèvres naturelle en ce moment ce qui fait que je l'aime beaucoup et je passe au rayon salle de bain à commencer par le savon liquide de Marseille de la marque Baïja celui-ci est au miel caramélisé ça fait 15 jours je crois que je l'ai ramené de chez Audio et voilà en fait bon il ne détrônera pas mes gels touche au monoi ça c'est pas possible mais j'avoue que j'aime quand même changer d'odeur de temps en temps pour me laver parce que ça me fait plaisir et ça c'est vraiment typiquement le genre d'odeur que je vais aimer quand il commence à faire beaucoup plus frais voire froid parce que ce sont des odeurs un petit peu plus chaudes un peu plus réconfortantes on va dire donc gros coup de coeur pour celle-ci toujours qui vient de chez Audio j'ai pris ce petit gant là parce qu'on nous a dit qu'ils étaient super pour démaquiller à la base ce sont des gants de micro peeling enfin je crois que c'est ça ça a une action de peeling sur la peau du visage ils existent également pour le corps je crois que je vous les ai montré dans le vlog Ambassadrice Audio ils ne coûtaient pas très cher ça doit être 3,50€ si je ne dis pas de bêtises et je me suis dit alors ça je vais l'essayer pour enlever mon huile quand je me démaquille avec de l'huile et bien j'en suis très très contente alors non seulement parce que ça marche très très bien ensuite parce que ça se rince ça se nettoie très très bien pas la peine de le savonner comme l'autre gant que j'utilisais pour me démaquiller chez Audio mais celui que j'utilisais sans produit et alors par contre la seule petite anecdote que j'aurais par rapport à ce gant là c'est que je ne sais pas si vous avez déjà passé une peau de chamois sur une vitre pour la laver ça me donne un peu cette impression sur le visage quand même j'ai un peu l'impression de laver la vitre de ma voiture mais de faire ça sur le visage c'est assez particulier comme impression mais en tout cas il marche très très bien je termine au rayon de la salle de bain avec mon eau de génie de la marque Indem alors comme je vous ai dit je suis passée sur celle-ci depuis que j'ai fini celle de la marque Lady Green et comme vous pourrez le constater elle est en train de baisser parce que j'utilise vraiment tous les jours j'aime beaucoup alors juste au niveau de l'odeur c'est très particulier j'ai un souci avec les odeurs je vous l'annonce de suite j'ai un peu l'impression que ça sent comme de la biceptine quand je la mets sur moi voilà donc pour celles qui ont déjà senti de la biceptine c'est la sensation que j'ai maintenant ce qui est sûr c'est que j'aime vraiment ce genre de produit donc celle-ci ne fait pas exception à la règle et j'en suis très contente après pour ce qui est des résultats je pense que c'est quand même le produit qu'il faut utiliser sur vraiment du long terme pour pouvoir voir un petit changement au niveau de sa peau et bon c'est plutôt quelque chose que j'utilise pour me dire je fais du bien à ma peau plus que pour observer un changement phénoménal mais dans l'absolu voilà je suis contente au rayon nourriture je vous en ai parlé sur les réseaux il s'agit d'un thé de la marque Titox alors la marque m'a envoyé deux gammes en fait la gamme Skinny Detox qui se compose de deux thés un spécifique matin, un spécifique soir et un thé également pour la beauté de la peau, des cheveux, tout ça tout ça j'ai utilisé les trois je ne les ai pas encore terminés néanmoins même si je trouve que les thés détox sont vraiment une bonne action j'ai l'impression de m'avoir dégonflé surtout au niveau de l'eau que j'accumule assez facilement en temps normal par contre au niveau du goût parce que là c'est du goût que je voulais vous parler je préfère celui du soir le good night tea il est un petit peu épicé je l'aime beaucoup en fait plus celui du soir alors je bois aussi celui du matin le matin et je garde celui du soir pour le soir je n'inverse pas pour autant mais j'avoue préférer être le soir en pensant à ce thé là que d'être le matin avec l'autre voilà je préfère le goût de celui du soir toujours au rayon nourriture mais là on passe à du petit électroménager il s'agit en fait d'un mini blender de la marque ProLine que j'ai trouvé chez Darty pour pas grand chose je crois que je l'ai payé 30 euros quelque chose comme ça alors je l'ai acheté parce que moi j'ai un gros gros blender mais qui permet toujours de faire des quantités astronomiques et à l'arrivée je me retrouve à devoir les boire toute seule donc c'était un petit peu pénible et puis il y en avait un dans la maison qui ne voulait pas de bananes l'autre qui ne voulait pas de fraises enfin voilà c'était un petit peu compliqué pour moi de faire un smoothie en grande quantité qui plaise à tout le monde donc j'ai décidé de prendre ça parce que ça c'est livré vendu avec 4 récipients comme celui-ci donc ça il est dessus mais ça c'est le moulin en fait pour pouvoir couper mais comme il y a des lames je vais faire attention je vais essayer de ne pas me blesser donc il est livré avec 4 contenants comme ça et en fait ce sont des contenants individuels donc là chacun met ses fruits dedans chacun met le petit moteur dessus ça il y a juste besoin de le passer sous l'eau pour le rincer et chacun se fait son propre smoothie tout le monde est content c'est un gain de temps aussi en termes de lavage parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile de laver ça sous le robinet et le petit truc là qu'un gros blender en verre bien bien lourd dans lequel il faut aller au fond près des lames pour aller tout bien nettoyer pour celles qui ont un gros blender je pense que vous voyez de quoi je parle et voilà à l'arrivée comme vous pouvez le voir vu que je ne passe pas au lave-vaisselle et qu'on s'en sert très souvent il commence à être un petit peu opaque au niveau du plastique parce que c'est en plastique et que voilà on le lave bien tous les jours mais c'est très 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 pratique pour celles qui aiment se faire des smoothies ou pour celles comme moi qui ont un chéri qui sont des shakers de temps en temps c'est vraiment un accessoire qui n'est pas très très cher enfin un ustensile qui n'est pas très très cher et qui me sert personnellement beaucoup plus souvent que mon gros blender en fait donc voilà je voulais vous en parler parce qu'en fait je l'ai utilisé tout le mois de septembre je passe ensuite à quelque chose en rapport avec la musique il s'agit d'une petite enceinte nomade de la marque JBL alors en fait elle est à mon chéri mais je voulais absolument vous en parler parce que ce petit truc là en fait c'est pas compliqué à chaque fois que la dame dans le magasin montait un petit peu le volume je me barrais au bout du magasin tellement ce truc ça envoie ça a un son de dingue si on considère que c'est tout petit c'est rechargeable enfin voilà je trouve que c'est vraiment un truc super bien fait il y a énormément de basses le son est vraiment très très bon il ne sature pas quand on met via le téléphone à fond donc très 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 sympa pour ceux qui aiment avoir de la musique de façon nomade comme ça je vous recommande vraiment la marque JBL d'ailleurs mon chouchou pour son anniversaire a eu la JBL Go il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle le petit carré et je vous assure que pour une petite chambre c'est pareil ça envoie grave enfin ce sont vraiment de très très bons produits en termes de son et ouais je la trouve hallucinante cette enceinte au rayon maison voici une bougie dont je vous ai beaucoup parlé sur Instagram puisque jusqu'à présent je n'avais toujours pas senti cette fameuse Black Coconut de Yankee Candle ça y est c'est chose faite je comprends maintenant pourquoi vous êtes énormément à aimer ce parfum parce que je pense que ça va faire partie de mes parfums favoris chez Yankee Candle tout simplement en fait je suis bien contente de l'avoir pris en grand modèle parce qu'en fait j'allume quasiment tous les jours dans mon salon je l'aime vraiment beaucoup donc voilà je confirme parfum extra et je termine ces favoris avec une paire de chaussures il s'agit d'une paire de Converse que j'ai déjà depuis plus d'un an mais voilà je les ai ressorties au mois de septembre parce que je trouve que c'est pile poil la bonne saison pour mettre ce genre de chaussures avec un slim tranquille cool et je les aime beaucoup en plus il faut savoir que ça c'est un modèle que je n'ai pas choisi moi c'est une paire de chaussures en fait que mon chéri m'a acheté sans moi il m'a ramené comme ça en me faisant la surprise donc en plus je les aime particulièrement aussi à cause de ça et voilà ce sont des Converse en cuir toutes simples avec un petit détail jaune fluo quand même parce que voilà mais vu que je les aime beaucoup et que je les ai portées tout le mois de septembre il fallait que je vous les montre et voilà ces favoris sont finis donc comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'elles auront été les vôtres au mois de septembre et puis également n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'oeil à la vidéo de Laura pour voir quels sont ses favoris à elle et sur ce en attendant la prochaine vidéo je vous envoie plein de gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501